Bonjour à toutes et à tous nous sommes sur le salon des entrepreneurs de paris sur le studio tv des échos de la franchise avec we do bees et avec moi jean paul zettlin bonjour bonjour vous êtes vous êtes directeur associé chez progressium cabinet d'accompagnement expertise experts en franchise en progressium effectivement c'est un cabinet de conseil qui fait à la fois du conseil pour structurer les franchiseurs et qui s'occupe aussi du recrutement des franchisés de certaines enseignes et qui depuis peu aussi s'occupe du traitement de la communication franchise des réseaux et bien justement on va parler de on va parler de communication ma première question c'est quels sont les devoirs du franchiseur en termes de stratégie de communication alors nous on pense que la communication c'est quasiment le devoir numéro un du franchiseur c'est à dire à la fois la communication vers les clients du réseau mais aussi la communication à l'intérieur du réseau entre le franchiseur et les franchisés et la communication pour trouver des franchisés donc le franchiseur l'enseigne a un rôle considérable à jouer en matière de communication et c'est ce que les franchisés attendent et justement côté franchisés est ce que eux aussi ont un rôle à jouer dans cette dans cette stratégie de communication absolument le franchiseur doit coordonner ça mais les franchisés ont la responsabilité à mon avis de traiter la communication locale la proxie de la communication de proximité qui est mieux placé que le franchisé pour communiquer auprès de ses clients dans sa ville donc ça ne se fait pas sans coordination il faut utiliser les mêmes outils il faut utiliser les mêmes messages il faut que la communication soit coordonnée mais si le franchiseur ne fait pas jouer un rôle important à son franchisé dans la communication locale on aura du mal à avoir de la visibilité et alors dernière question jean paul zettlin on est à l'ère du numérique du web qui a une importance juste considérable et primordiale du coup quelle est la place de ces outils de communication numérique au sein des réseaux de franchise aujourd'hui elle est souvent essentielle alors dans les comme dans la communication numérique on va faire la distinction entre internet le site classique et où là on conseille aux réseaux d'avoir pour leur franchisé des mini sites que le franchisé puisse animer puissent faire du contenu mais aussi bien sûr les réseaux sociaux et ce qu'on disait tout à l'heure sur la communication locale va toucher les réseaux sociaux le franchisé c'est le relais facebook c'est le relais et sur les autres réseaux sociaux de l'enseigne donc il est très important de coordonner aussi cette partie là et au niveau des réseaux sociaux justement c'est géré plutôt par le franchiseur oui c'est pareil c'est la réputation la réputation de l'enseigne de la marque unique de la marque donc le franchiseur doit être capable de jouer un rôle de chef d'orchestre je trouve pas de meilleure image les franchisés sont des musiciens mais si possible tout le monde joue la même partition et veille au contenu qui est mis en ligne sur les réseaux sociaux et administre en fait fait du community management pour son réseau bien sûr fondamental donc la communication finalement c'est c'est vraiment un point essentiel quand on veut monter un réseau de franchise c'est essentiel il faut en être bien conscient et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on a pris des spécialistes pour aider les jeunes réseaux à monter leur process de communication parce que c'est ce qui va faire la différence merci beaucoup jean paul zettlin je rappelle que vous êtes directeur associé pour progressium et nous sommes ici sur le studio tv des échos de la franchise avec avec ou du bise sur le salon des entrepreneurs de paris merci merci et 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 et